Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir à Station Zone et surtout d'accueillir aujourd'hui Titouan Lamazou et Zoé Lamazou. Petite présentation quand même, même si je pense que tout le monde vous connaît. Donc Titouan Lamazou, vous êtes navigateur, vous avez remporté le premier Vendée Globe en 90 et vous avez aussi remporté la même année la route du Rhum en monocoque. Vous êtes un grand voyageur, artiste, photographe, peintre et vous avez été nommé artiste de l'UNESCO pour la paix en 2003 et pour le projet Zoé Zoé les femmes du monde. Et vous avez écrit énormément de livres, de livres de voyage, de beaux livres que vous pouvez voir à l'entrée de Station Zone, ils sont exposés là-bas. Zoé Lamazou, vous connaît moins mais vous êtes journaliste indépendant, vous avez travaillé pour Le Monde, Le Monde Diplomatique, la Revue 21, qu'on aime beaucoup les libraïs Mola, qu'on défend. Et vous êtes aussi réalisatrice, vous avez fait des films pour France Télévisions et vous êtes aussi autrice, vous avez écrit un livre qui s'appelle, enfin co-écrit, une saison de chasse en Alaska. Donc la première question que je voudrais vous poser, enfin on vient, enfin voilà, vous venez pour le beau livre qui est paru aux éditions au Vendée-Île qui s'appelle Escale en Polynésie. Donc la première question que je voudrais vous poser c'est comment vous avez découvert à la Polynésie ? Peut-être vous Tito Lamazou au premier ? Oui, je l'ai découvert avant, oui. Mais je n'aime pas ce mot découvert. C'est un mot qui est employé même pour nos grandes découvertes, que ce soit Bougainville ou Cook ou Alice et tout ça. Il y avait quand même quelques personnes qui étaient arrivées avant eux dans ces régions bien avant. Et j'ai abordé, disons pour la première fois, l'océan Pacifique, les îles d'Océanie et en particulier par les marquises puisque j'étais jeune équipier d'Éric Tabarly. C'était il y a plus de 40 ans, en 77, qu'Éric Tabarly nous avait offert un magnifique tour du monde et qui avait sillonné, enfin non, le chemin, sillonné les archipels d'Océanie, dont la Polynésie française. Et on avait abordé les marquises par l'île de Nukuiva et le port, la baie de Taiowae comme Jack London, 70 ans avant nous, à bord du Snark. Voilà. Et je suis revenu, comme ailleurs dans le monde, mais très régulièrement en Polynésie, disons un peu, il y avait quatre grandes étapes, dont une, la première, c'était pour aller visiter Zoé, qui était toute petite avec sa maman et qui habitait aux marquises également à l'époque. Puis je suis revenu en Polynésie pour, c'était un bon prétexte pour y retourner, pour, dans la réalisation de l'ouvrage Femmes du monde, Zoé Zoé, où j'ai brossé le portrait de Polynésienne des cinq archipels. Puis je suis revenu depuis, entre-temps, pour des expositions. Et surtout, en 2016, le musée du Quai Branly m'a offert une carte blanche pour une exposition. C'était un nouveau prétexte pour retourner en Polynésie, parce que je l'ai proposé comme thématique, un voyage imaginaire d'un vieux rêve dont je parle depuis une trentaine d'années, qui est le rêve du bateau-atelier. C'était une navigation imaginaire du bateau-atelier aux îles Marquises. Il se trouve que cette exposition au musée du Quai Branly a été vue par notre éditeur Auvent des îles, une très belle maison d'édition qui a 30 ans et qui est basée à Tahiti. Et également visitée par la conservatrice du musée de Tahiti et des îles, qui est un musée sans doute un peu plus modeste, mais qui est affilié, qui est jumelé avec le musée du Quai Branly à Paris et qui est le musée de Tahiti, qui m'a proposé d'exposer, de transporter cette exposition du musée du Quai Branly au musée de Tahiti et d'étendre cette thématique des Marquises aux autres archipels de Polynésie qui sont au nombre de cinq. Donc il y a les Marquises, l'archipel d'Etoit-Moutou, les îles de la Société, les îles Australes et les îles Gambier. Je vais passer la parole peut-être à Zoé pour qu'elle nous raconte sa relation avec la Polynésie. Oui, parce que c'est un livre à deux voix. Vous êtes la deuxième voix du livre. Quand Titoin m'a proposé de le rejoindre pour réaliser cet ouvrage, c'était en 2018. On a commencé à travailler aux Marquises. Moi, ça faisait 30 ans que je n'étais pas retournée aux Marquises, où j'ai grandi une partie de ma petite enfance. Ma mère, qui a vécu à Tahiti enfant elle-même, m'y avait amenée. Et ça faisait vraiment 30 ans que je n'étais pas revenue. Je n'avais pas nécessairement prévu de revenir. Et c'est avec grande émotion que j'ai embarqué dans ce voyage avec Titoin et que je suis retournée sur ces îles où j'avais formé mes premiers mots peut-être et que je connais maintenant un tout petit peu plus. C'était plus bref que Titoin. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous de fondamental par rapport à votre première découverte ? Est-ce que vous avez remarqué des choses étonnantes ou pas ? C'est-à-dire que c'est le propre du fait d'être en mouvement et de revenir dans les endroits. Parce que la première fois que j'ai abordé les îles du Pacifique, notamment les Marquises, c'était l'esprit chargé de tous les poncifs que génère la Polynésie depuis les premiers ouvrages diffusés par nos « découvreurs » tels que Bougainville. Et c'est vrai que cette terre, enfin cet océan d'île est vraiment à générer énormément de légendes que tout le monde connaît. C'est l'Éden, les Lagons Bleus, les Femmes Lassives, les Anthropophages, avec toutes ces choses de ce style. Et quand on revient, toute cette première curiosité, cette première approche étanchée, on voit les choses différemment, petit à petit. Alors moi j'ai changé en 40 ans évidemment, mais la Polynésie elle-même, si vous voulez, physiquement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à part peut-être Papé-Été et ses faubourgs, qui se sont développés, qui se sont enlédits. Disons, le tourisme a généré aussi un certain nombre de constructions, plus ou moins magnifiques certaines, d'autres moins. Mais enfin c'est quand même pas la Costa Brava. Et ça touche assez peu d'îles, c'est Bora Bora, Tahiti. Mais les autres îles et archipels, je n'ai pas constaté, en tout cas physiquement. Par ailleurs, la Polynésie n'a pas échappé, n'échappe pas à la mondialisation, à la paupérisation, on pourrait dire, du monde aussi. Et socialement, effectivement, les choses ont évolué depuis les années 60. Donc je souviens-tu sûrement des choses à ajouter ? Moi j'ai peu d'éléments de comparaison, parce que quand j'ai quitté la Polynésie, j'avais 6 ans. Et quand je suis revenue dans l'île de mon enfance, j'ai retrouvé comme si je l'avais quitté la veille, le chemin de ma maison, qui du reste avait été démolie, il restait juste les murs de ce qui avait été ma chambre. Mais je l'ai retrouvé tout naturellement. Donc l'île en question n'avait pas beaucoup changé. En revanche, la Polynésie, entre-temps, a subi 30 années d'essais nucléaires. Par exemple, ce ne sont pas des choses qui laissent une trace physique hormis dans l'île où ces essais ont été réalisés, et puis sur les gens, évidemment, sur leur santé. Il y a aussi d'autres, ce n'est absolument pas anecdotique, et puis d'autres changements qui peuvent être dus à des choses plus globales, comme le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la destruction de la biodiversité, qui aussi sont peut-être moins évidentes ou moins manifestes quand on est de passage ou en vacances sur une plage, mais qui sont évidemment une réalité criante pour qui est pêcheur ou usager du lagon ou de ses îles pour sa vie quotidienne. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un peu avec ce livre pour une œuvre d'anthropologue, en fait, parce que vous donnez la voix à beaucoup de gens, et vous aussi à travers vos dessins ? Moi, j'ai une formation en sociologie politique, en sciences humaines, un petit peu, et j'aborde toujours mon métier avec ces outils. J'aime aborder mes reportages avec les outils de la sociologie, peut-être de l'anthropologie, mais ce serait peut-être s'avancer un petit peu, c'est un peu hybride, entre le documentaire au long cours, il relève toujours un petit peu de cette lenteur et de cette... qui peut être celle de l'anthropologue aussi. Mais donc, vous voyez, ça fait partie des outils. Et peut-être que l'exercice de récolte et restitution de la parole peut s'apparenter aussi à un travail d'anthropologue, mais seulement en partie. Comme M. Jourdain faisait de la pause en ce qui me concerne. Alors tout à l'heure, on a parlé du fantasme de l'Éden polynésien. Est-ce que vous nous parlez de ce rapport-là ? Est-ce que le premier rapport que vous avez eu, c'était un rapport littéraire avant de vraiment aborder la polynésie ? Oui, même pour aborder ma vie tout court. Parce que je pense que si j'ai pris une certaine orientation dans ma vie, mes parents n'étaient ni artistes ni navigateurs, je pense que je le dois beaucoup à des lectures et une mémoire collective où à un moment donné, j'étais attiré par un inconnu pour moi qui était le voyage, les océans, le monde maritime, celui de ceux qui vont en mer. Et je pense que des auteurs que j'ai lus très jeunes, je ne suis pas un écrivain, mais en tout cas je suis un grand lecteur, et des Melville, London, Stevenson, Ségalène, tout ça, ça a formé ma post-adolescence en quelque sorte. Et il se trouve que ce que je viens de vous citer, y compris Gauguin d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'en une vingtaine d'années, au tournant du XIXe et du XXe siècle, Melville un petit peu avant les autres, mais Stevenson, London, Gauguin, Ségalène, se sont retrouvés dans cet endroit qui est réputé pour être le plus isolé du monde. Et il l'était probablement peut-être encore plus qu'aujourd'hui, puisque pour aller à Tahiti à l'époque, ça prenait un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Donc voilà, avec ces récits, et aussi une mémoire collective qui était bien antérieure, et qui avait été écrite, fabriquée par des ouvrages comme la nouvelle citaire de Bougainville, qui décrivait... C'est-à-dire que Bougainville a écrit un livre sur... Ce qui n'empêche pas que c'était un grand navigateur, mais il avait écrit un livre sur Tahiti, il y avait passé exactement trois jours, il n'était pas descendu du bateau, donc il y avait des... Et puis il y avait aussi une forme de littérature dont n'ont pas été épargnées, des Melville et d'autres, et moi non plus sans doute, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est que parfois, enfin moi je veille quand même à ne pas le faire, mais à une époque, les récits de voyages étaient... On satisfaisait, c'est un peu comme l'audimat, on satisfaisait une certaine demande d'exhaustisme, et on rajoutait des... Enfin on faisait des petites... Des petites fioritures, on ne s'empêchait pas d'inventer des choses qui pouvaient plaire à un public, et ce qui fait que la réputation de cette... de cette région du monde, comme d'autres, le Sahara n'y a pas échappé, avec les Toiré, et tout ça, a dans notre vision occidentale, demeure, même sur le prospectus aujourd'hui, de propagande touristique, on retrouve ces mêmes clichés, et que nous nous efforçons, voilà, et dont l'apogée, c'est sans doute pour ceux qui ont pu voir ces films très agréables, à regarder, qui sont les mutinés de la Boutie, où les héros sont les marins étrangers, donc les marins occidentaux, interprétés par, je ne sais pas, Marlon Brando, etc., et qui sont quand même une illustration au paroxysme de cette mythologie européenne des îles. Et lorsque notre principe avec Zoé, lorsqu'on part quelque part, que ce soit là ou ailleurs, c'est d'essayer de, ce qui n'est pas toujours facile, de laisser nos idées reçues derrière nous, et d'essayer d'arriver avec un regard, et surtout de ne pas s'approprier, d'ailleurs, c'est pour paraphraser Victor Ségalène, de ne pas s'approprier l'autre, mais au contraire, d'essayer de le regarder, de l'écouter, surtout, ce qu'a fait Zoé. Il y a aussi d'autres auteurs contemporains qui sont plus, qui sont, comme je pense à Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Chantal Spitz, que vous évoquez, qui, eux, ont une autre vision de la Polynésie. Non, mais Chantal Spitz a notamment une autre vision de la Polynésie, c'est qu'elle est polynésienne. et Édouard Glissant, c'était dans le... Là, cet ouvrage ne fait pas, n'évoque pas l'escale en Martinique que nous avions fait dans le précédent, où, effectivement, Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant sont très présents, mais ils sont présents aussi là, parce que la pensée d'Édouard Glissant, le tout-monde, la mondialité, Zoé, tu peux en parler sans doute mieux que moi, est très présente dans notre retranscription, dans notre relation de voyage. En tout cas, ce sont des sources d'inspiration, les écrits de Patrick Chamoiseau, entre autres, et la notion de mondialité qui nous séduisait aussi le fait qu'on retrouve... Alors, peut-être que c'est d'une manière un peu détournée, j'ai appelé un des chapitres de la partie plus littéraire du livre, L'île-Monde, parce que dans cette... Tu peux décrire, peut-être ? Comment ? Tu peux la décrire ? Oui. En fait, dans ce livre, Escalant Polynésie, vous trouvez deux parties. Une première partie qui est les images du vivant, donc la fresque que réalise Titouan de ses cinq archipels, et dans... avec je ne sais pas combien de dessins et de peintures, et des dizaines, et des dizaines. Et dans une seconde partie, il y a des fragments d'entretiens. On a réuni plus d'une soixantaine d'entretiens, et là, il y a 48 personnes qui s'expriment dans ce livre, tous polynésiens et polynésiennes. Et j'ai réuni ces entretiens, et je les ai réunis, et je les ai fait dialoguer ensemble, comme une pièce de théâtre. Alors, tous ces gens qu'on a rencontrés, ils n'ont jamais dialogué ensemble, en vrai, mais moi, je les ai fait dialoguer ensemble autour de thèmes emblématiques qui ressortaient de ces transcriptions d'entretiens, qui sont l'invisible, donc la référence à une cosmologie ancienne, à une perception ancienne de ce que nous, on appelle la nature, mais qui est plutôt le vivant. Et puis, une deuxième partie, qui est la mémoire, comment justement cette mémoire, elle a été réappropriée après 200, 300 ans de colonisation, d'évangélisation. Ensuite, la bombe, qui est cet épisode dont je parlais, qui n'est pas un épisode, qui est ce dont je parlais, cet événement dont je parlais tout à l'heure, qui sont ces 30 ans d'essais nucléaires en Polynésie. Ensuite, il y a cette partie qu'on a appelée le retour aux îles, qui fait référence à un mouvement qu'on a remarqué en voyageant. C'est un retour des Polynésiens à leurs îles d'origine, c'est-à-dire comme ce qui se produit ici, comme un retour à la Terre. Et enfin, l'île-monde, c'est une évocation de ce qu'on a perçu, c'est-à-dire que dans chaque petite atoll ou petite île de Polynésie, dans ce vaste océan, on retrouve des sujets qui nous concernent tous, comme ceux que je citais tout à l'heure, et qui concernent notre planète et l'état du système Terre aujourd'hui qui est bouleversé et dont l'impact est visible aussi dans ces îles. Peut-être qu'on va aussi parler que c'est un beau livre de voyage, mais c'est aussi un livre d'art. Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de vos références, effectivement, artistiques ? Et c'est vu qu'on sent, en lisant le livre, que vous avez beaucoup amusé, en fait, à jouer avec vos références à des artistes, à Gauguin, à Matisse, à Manet. Est-ce que vous nous parlez de ce plaisir que vous avez eu à produire ces images ? Oui, on n'est pas sortis. Si je vous parle de toutes mes références, depuis Albert Durer, on dit que si les artistes aujourd'hui seraient un peuple de mendiants, s'ils devaient rendre à Durer ceux qui lui ont volé. Et moi, j'en fais partie de ces pilleurs et sur toute l'histoire de l'iconographie occidentale et non-occidentale, d'ailleurs. Donc je m'inspire de... Mais il y a effectivement, on peut voir très clairement certaines influences, ou clin d'œil, il y a des artistes dont Gauguin. Gauguin, je me suis servi de... Enfin, je suis un grand admirateur de l'œuvre de Paul Gauguin. Mais évidemment, la Polynésie, comme on pense tout de suite, même dans... Aujourd'hui, une iconographie de Gauguin, c'est la Polynésie, ce sont les... Et donc quand j'illustre... On peut parler d'illustrations, ou de peintures en tout cas, qui sont des clins d'œil, ou des jokes, sur la vision occidentale de la Polynésie, j'emprunte... Enfin, je m'efforce d'emprunter la patte de Gauguin, voire même à reproduire des tableaux de Gauguin. Donc comme je vous parlais tout à l'heure de la Bounti, ou des révoltés de la Bounti, j'ai fait quelques toiles, tableaux, où j'ai représenté Fletcher Christian, donc le mutiné, qui a été interprété par Mel Gibson, Marlon Brando et autres, Clark Gable, je crois, et un certain nombre d'acteurs. Enfin, j'avais choisi Marlon Brando, qui est le plus... qui est la... à mon avis, qui était le plus emblématique pour faire une caricature. Et j'avais fait... J'avais emprunté un tableau... Enfin, la scénographie d'un tableau très connu de Manet, qui est Le déjeuner sur l'herbe. Et j'avais dessiné, donc j'avais remplacé le personnage principal qui s'adresse à cette jeune fille toute nue. Je l'ai remplacé par Marlon Brando et les filles qui sont là, j'ai emprunté à Gauguin quelques Polynésiennes lassives sur le sable. Et puis j'ai reproduit cette oeuvre qui, effectivement, évoque des artistes que j'aime beaucoup et qui m'ont servi à exprimer cette vision occidentale de la Polynésie. Mais par ailleurs, tu as remarqué dans certains de mes dessins, dont la couverture, par exemple, qui évoque une peinture bien connue de Peter Doig. Je ne sais pas si vous êtes familier de la peinture de cet artiste, ce grand artiste qui est écossais d'origine, je crois, et qui vit aujourd'hui à Trinidad, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Il aime bien les paysages tropicaux. On peut deviner aussi des références à David Hockney dans mon travail, qui sont des artistes contemporains et qui sont des artistes figuratifs. En fait, tout le monde est figuratif aujourd'hui. Il a l'art abstrait et il y a eu une petite partée nue dans l'histoire de l'art. Donc voilà. Et mon travail a évolué doucement parce que je suis... Je vais assez doucement, c'est-à-dire que je qualifie plus ça de carnet de voyage puisque si autrefois je dessinais avec un petit carnet sur mes genoux que j'ai emporté dans un petit sac, aujourd'hui, vous pouvez me voir avec un peu... Enfin, ce n'est pas révolutionnaire, n'est-ce pas ? C'est un petit peu comme Monet au champ. J'ai mon chevalet que je plante avec des grands tableaux. Je peins beaucoup. Enfin, je fais de... J'ai besoin d'aller sur le motif pour faire des esquisses que parfois je ramène à l'atelier et là, je les reproduis en beaucoup plus grand. Mais de même que je fais même de la peinture sous-marine, mais je plante mon chevalet au fond de l'eau et je dessine les poissons et les coraux comme ça. Donc, je dirais que c'est plutôt des carnets de voyage, c'est plutôt de la peinture de voyage ou de la peinture en mouvement et qui a évolué au cours du temps, au cours de mes voyages. Est-ce que vous pouvez nous parler des nuages bleus ? Alors, les nuages bleus, c'est une série de tableaux que j'ai peints au Toa Moutou. Au Toa Moutou, alors, il se trouve que... Bon, on peut aller un peu en arrière. Vous savez que... Vous ne savez pas que les Polynésiens, les Océaniens, d'ailleurs, sont de très grands... Ou issus de très grands navigateurs puisque ce sont eux, les Océaniens, qui ont découvert, eux, pour le coup, toutes les îles, tous les archipels de l'Océanie, d'Hawaï, à l'île de Pâques, on passe à part la Nouvelle-Zélande, ou les... Enfin, tous les archipels et ce, en naviguant sur les bateaux qui sont, pour moi, dans toute l'histoire de l'humanité, je pense que ce sont les bateaux les plus subtils que nous avons pu imaginer, nous autres, les hommes, les femmes, qui sont des bateaux qui sont ce que nous, on appelle des multicoques, mais c'est eux, ils appellent ça des pirogues doubles et qui sont des bateaux dépourvus du moindre métal. Les coques sont cousus, les voiles sont végétales et c'étaient des très grands navires qui ont permis à ces populations d'aller peupler tous les archipels de Polynésie et comment ils naviguaient, comment ils les trouvaient. Ils avaient une grande connaissance, très grande connaissance astronomique, c'est-à-dire qu'ils connaissaient les étoiles en tout un nom, en Polynésien ou en Mélanésien, et ils naviguaient aux étoiles la nuit et quand ils approchaient, ils savaient qu'ils approchaient d'îles dont ils ignoraient l'existence a priori. Ils passaient de la navigation nocturne à la navigation dure quand ils voyaient les premiers oiseaux non pas migrateurs mais les oiseaux pélagiques, c'est-à-dire les oiseaux de mer et ils avaient une certaine science ornithologique aussi puisqu'ils savaient que le paillanqueux, par exemple, qui est l'oiseau de mer qui va le plus loin mais qui revient dans son île de nidification et ils savaient que quand ils voyaient le paillanqueux, il a la particularité d'aller pêcher parfois à 150 000 de son île ce qui fait quand même assez loin et ils savaient qu'il suffisait de suivre le vol du paillanqueux qui est rentré tous les jours chez lui. La frégate, c'était un petit peu moins, c'était 100 000 ou 90 000, Et pour approcher, on va venir au nuage bleu et lorsqu'ils approchaient notamment des archipels des Tuamutus qui ont la particularité d'être composés d'atôles, c'est-à-dire des couronnes coralliennes mais qui parfois culminent à 2 mètres ou 5 mètres maximum pour la grande majorité ce qui fait quand vous êtes en mer vous ne les voyez pas mais pas du tout. Ça a d'ailleurs été la cause de multiples naufrages parmi les navigateurs d'ailleurs occidentaux parce qu'on ne les voit pas du tout il n'y avait pas de radar pas de carte à l'époque bon voilà et eux savaient quand ils ne voyaient pas à l'origine ils savaient distinguer les atôles de loin sans les voir physiquement parce qu'un atôl de Polynésie c'est au milieu d'un océan qui est outre-mer au cobalt assez foncé l'atôl du même il est quasiment fluorescent c'est ce fameux lagon bleu qu'on retrouve sur les prospectus n'est-ce pas de voyagistes et les nuages les cumulus de beau temps qu'il y a sur toutes les tropiques sont blancs dans le ciel bleu mais quand ils passent au-dessus du lagon ils reflètent le lagon ils deviennent turquoises ce qui est quand même assez saisissant parce qu'on s'en a pas on regarde et quand on est et ils savaient qu'il y avait un atôl et ils mettaient le cap donc ils passaient la navigation aux oiseaux à la navigation aux nuages et le et ce que je trouve précieux enfin pour moi en tout cas précieux de faire du dessin c'est qu'on regarde les choses pendant longtemps et parfois on peut passer même on peut séjourner dans les atôles ou naviguer au long des atôles si on regarde pas attentivement le paysage comme pouvaient le faire ces navigateurs d'ailleurs on s'aperçoit pas parce qu'ils sont bleus turquoises mais c'est pas c'est subtil mais et la première fois qu'on le voit je peux vous dire que c'est saisissant parce qu'on voit pas des nuages bleus à part sur les dessins des enfants voilà justement j'étais frappé en lisant le livre enfin en feuilletant le livre je suis pas allé en Polynésie mais j'imaginais un monde d'eau mais finalement c'est un monde très terrestre et le ciel est très très présent ça m'a frappé en fait voilà vous vous connaissez mieux de cette dimension là oui le visage tu peux parler de la cosmologie par exemple les dieux chaque étoile du ciel est un dieu une déesse je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure peut-être c'est comme ça qu'ils se repéraient il y a des chemins d'étoiles c'était les chemins d'étoiles il y a plusieurs chemins d'étoiles et en fait chaque étoile ou galaxie a un nom Polynésien donc nous on a des noms arabes ils ont leur propre nomenclature c'est toujours un dieu et une déesse qui engendre des enfants qui sont eux-mêmes des dieux et des déesses qui en engendrent d'autres et comme ça il y a des lignées divines qui font les parcours maritimes et ces connaissances parce qu'il y en a un sacré paquet d'étoiles je sais pas si vous avez remarqué et pour c'était des civilisations d'oralité ils se transmettaient ça un de père en fils de mère en fille par des chants des poèmes qu'ils apprenaient par coeur et qui ont failli être oubliés c'est très récemment qu'il y a eu pour en parler de la mémoire qui a été recouvrée mais il n'y a pas si longtemps c'est à la fin du XXe siècle dans les années 70 notamment ils ont retrouvé des vieux marins de Micronésie qui sont peut-être les îles les plus isolées vraiment de l'océan Pacifique où il y avait des vieux qui avaient encore cette mémoire et connaissaient ces champs et les méthodes traditionnelles de navigation c'était quoi la question ? c'était le fait que ça soit comme le monde polynésien et pas un monde que un monde de terre et de ciel oui et puis le ciel il y a le dieu Maui qui s'était emparé du scorpion on appelle ça l'hameçon de Maui parce que le scorpion a une forme de c'est une constellation le scorpion la constellation du scorpion qui a un nom mais je l'ai oublié enfin on appelle ça l'hameçon de Maui en traduction et c'est comme ça que Maui à l'aide du scorpion a attrapé les îles au fond de l'océan pour les amener à la surface et à créer le monde océanien ça c'est un des mythes fondatrices une des mythologies fondatrices puisqu'on a parlé de travail de mémoire on peut dire que votre livre participe à cette diffusion cette mémoire polynésienne qui en tout cas on a la prétention de ne pas de ne pas usurper la parole des gens c'était ça qui était important pour nous c'était de de restituer la parole des polynésiens parce que tu l'as dit tout à l'heure mais il y a beaucoup d'occidentaux de passage qui se sont exprimés sur la sur la polynésie au sujet de la polynésie ça fait 300 ans que que des occidentaux des européens écrivent sur la polynésie des choses belles parfois pertinentes mais aussi très chargées de clichés qui sont encore bien tenaces et donc là l'enjeu de ce livre c'était surtout de restituer cette part de montrer une polynésie décrite par les polynésiens alors les 48 personnes qui s'expriment dans ce livre ce cœur polynésien ce sont des gens très différents les uns des autres ce sont c'est un pêcheur un agriculteur une femme au foyer ou un chercheur en biologie marine une auteure une écrivaine ou bon 48 individus tous issus des 5 archipels et très différents les uns des autres et c'est ça qui est magnifique c'est que chaque chaque fragment d'entretien c'est aussi je les ai aussi choisis comme vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres ce sont comme des petites nouvelles ou des petits contes isolément préisolément plus ou moins longs et qui ont cette saveur des histoires qui se racontent et des anecdotes et je je sais voilà je sais pas c'était c'était plutôt ça l'enjeu c'était de rapporter cette parole et puis des gens qui sont aussi bien qu'ils vivent au milieu de nulle part dans le Pacifique qui sont connectés mieux qu'à Nauvergne alors qu'ils sont quand même au fait des choses de ce monde et des on est quand même étonnés par enfin étonnés non moi je trouve ça tout à fait normal mais enfin un pêcheur de tout bouaille il est vraiment il peut vous donner enfin il peut donner des il connaît il connaît ce que c'est le réchauffement climatique il connaît tout ça très bien ils savent quels sont les enjeux d'aujourd'hui donc c'est à dire que nous on voulait pas accaparer la parole comme ça s'est fait pendant longtemps et de laisser ces gens qui s'exprimer s'exprimer sur ce qui les concerne et qui nous concerne toutes en plus peut-être plus précisément parler parce que voilà que c'est cette île-monde est une île-monde résiliente ils sont beaucoup battus on peut-être parler en premier peut-être de la colonisation ils sont encore au l'air de l'évangélisation qui a quand même détruit enfin qui a mis à mal la culture l'hénieine par exemple oui l'île-monde oui on peut parler de ce chapitre mais on peut aussi parler il y a un de nos interlocuteurs qui nous raconte dans ce livre qu'à un moment donné dans les années même jusque dans les années 60 les chercheurs les anthropologues les sociologues pensaient cette culture vouée à cette culture polynésienne celle de cette région en tout cas était vouée à la disparition et finalement ce même chercheur Tamatoa se dit très heureux parce qu'il allume la radio le matin et il entend un chanteur d'une vingtaine d'années chanter dans sa langue et citer une myriade de dieux tutélaires qui évidemment non plus dont la religion n'a plus cours aujourd'hui mais dont le culte n'a plus cours aujourd'hui mais qui fait référence quand même à des éléments immatériels d'une culture qui reste une forte part de l'identité donc ça c'est un des témoignages qu'on a à ce sujet et évidemment on a d'autres témoignages de gens qui étaient là au moment où notamment aux marquises il y a eu ce mouvement comme dans d'autres régions du monde où les autochtones se sont réappropriés leurs paroles et leur culture aux marquises il y a un de ses instituteurs qui a qui a remis qui est allé rechercher auprès des vieux auprès des anciens des éléments de la culture et qui a créé une association qui s'appelle Motuaka et qui est une association qui est bien connue en Polynésie et qui soutient justement cette préservation des savoirs des savoir-faire anciens et des éléments matériels et immatériels de cette culture précieuse donc ça c'est un mouvement qui a été très fort notamment dans les marquises mais aussi dans les autres archipels et puis et en Océanie plus largement comme je disais il y a un chercheur anthropologue fort connu mais qui est moins connu des français parce qu'il est anglophone il est origine des Tonga il était enseignant à l'université du Pacifique aux îles Fidji et qui a professé lui il est décédé un petit peu c'est un homme de la génération d'Edouard Glissant qui disait jusqu'à un moment donné il a lutté contre ça c'est à dire que tout ce qui s'était toutes les civilisations en fait tout ce qui s'était passé avant le contact avec les Européens était rangé dans la préhistoire c'est à dire ce qui s'est passé avant l'histoire et l'histoire a commencé lorsque les découvrières européens sont arrivés là-bas et aujourd'hui ce concept-là a cessé grâce à des gens comme Épélio et je l'avais pardon de t'avoir coupé mais grâce à à nos amis qui ont créé la fédération Motuaka entre autres et qui se sont maintenant qui est devenue une institution une institution qui a engendré une académie une académie pour deux langues marquisiennes mais il y a une académie aussi pour la langue thaïsienne à Tahiti et dans d'autres archipels donc ce renouveau est bien enfin c'est en bonne voie d'être bien ancré maintenant on enseigne le marquisien à l'école alors qu'il n'y a pas si longtemps jusque dans les années 70 on enseignait aux enfants leurs ancêtres les gaulois voilà et maintenant ça a un peu évolué oui évidemment c'est ça je dois parler de cette disparition d'empêcher les enfants d'avoir le prénom non-thaïciens n'empêcher que la langue disparaisse il y a eu quand même les coloniaux très abîmés la culture on n'a pas réservé ça mon père béarnet quand il arrivait à l'école dans un village à côté de Pau il ne parlait pas français mon père il était puni à l'école s'il ne parlait pas toi à faire ce qu'on dit les langues il y a une auteure thaïcienne dans le livre aussi qui raconte comment quand elle était enfant il y avait aussi comme dans le béarn j'imagine l'interdiction de parler thaïcien à l'école et la menace c'était que si on parlait le thaïcien si on était surpris à parler le thaïcien dans la cour on avait le symbole le symbole c'était un coquillage par exemple pour ce qui concerne Chantal qui nous raconte cette histoire c'était un coquillage et puis l'autre enfant si un autre enfant parlait thaïcien à son tour le symbole était refilé à l'autre enfant c'était le symbole de la honte et ça aujourd'hui évidemment ça n'a plus cours et cette réappropriation de la culture est bien bien ancrée tu peux raconter cette anecdote de Chantal Spitz qui est la première écrivaine femme à avoir publié un roman à Tahiti à Tahiti oui sur son fils et le roi ah oui elle nous racontait aussi je pourrais vous lire l'anecdote ça sera plus éloquent je vais essayer de la retrouver ok en attendant vous pouvez poser une autre question je voulais parler oui c'était pour vous mais peut-être vous en parlez aussi sur l'importance des essais nucléaires des français et la bombe enfin qu'est-ce que ça a beaucoup influencé et changé quand même la Polynésie en fait le fait que tout le monde est allé à Tahiti ça a été quand même un saumon de la colonisation c'est-à-dire qu'on a choisi j'ai retrouvé ah vas-y on va en parler c'est Chantal qui nous raconte cette histoire mon fils a 7 ans quand un jour il revient de l'école et me dit maman tu connais Pomare V non je ne le connais pas mais je sais qui c'est pourquoi c'était notre leçon d'histoire Pomare V c'était le roi des sauvages il était content le gamin en effet c'était écrit dans son cahier Pomare V roi des sauvages alors j'ai dit bon attends les deux grands frères punaise on va avoir droit à la leçon j'ai dit bah oui tout le monde écoute la leçon tu te rappelles grand-maman ma grand-mère oui grand-maman elle était sauvage bah non elle était comme nous et ses parents comment ils étaient bah comme nous et bah Pomare V c'était le roi des parents de grand-maman le lendemain le gamin il a été dire à son maître qu'il était un menteur c'était dans les années 90 comment tu veux qu'on ait une idée de nous voilà oui on évoquait l'importance des essais nucléaires qui a changé aussi la physionomie parce qu'il y a une espèce d'exode vers Tahiti de l'urbanisation est-ce qu'on peut parler de tout ce qui s'est passé le thème de l'argent qui revient souvent aussi dans les commentaires qui a brisé quelque chose oui il y a de nombreux de nombreux témoignages dans le livre aussi de personnes qui nous racontent à quel point les essais nucléaires ont non seulement eu un impact évidemment sur la santé des polynésiens de manière durable pour notamment ceux qui ont travaillé dans les atolls qui ont été utilisés pour faire des essais nucléaires et au-delà de ça il y a eu aussi un changement structurel et social comme le décrivent donc nos interlocuteurs qui est un abandon du secteur primaire puisque l'arrivée du centre de l'énergie du Pacifique c'est ça le centre d'expérimentation du Pacifique le CEP qui menait ses campagnes c'était l'armée qui faisait des essais nucléaires quand ça a créé beaucoup d'inégalités parce que beaucoup d'investissements sur place beaucoup d'argent et donc un bouleversement aussi du rapport au monde puisque beaucoup de gens ont laissé leurs îles pour venir travailler à Tahiti ou dans les atolls des Tuamotou et donc un changement social à nouveau qui perturbe qui a perturbé les sociétés dont on trouve les conséquences encore aujourd'hui oui parce qu'il y avait une pratique du troc qui a disparu le fait que les habitants étaient autonomes ils pouvaient aller pêcher enfin il y a de nos automies alimentaires qui a disparu aussi l'apparition des magasins autrefois les gens étaient autonomes tout pousse là-bas il y a du poisson dans le lagon il y a du tarot des bananes enfin bon il y a des cochons dans la colline tout ce qu'on veut et il est apparu les gens sont allés pour certains sûrement pour la première fois gagner de l'argent et vous gagnez beaucoup d'argent vous pouvez s'acheter des voitures des téléphones donc le consumérisme est arrivé dans les îles et il y a eu un abandon dans toute cette vie traditionnelle et la naissance aussi on n'est pas des experts Zoé et moi sur ces domaines mais quand même un des mots pires bien pires que le Covid aujourd'hui en Polynésie c'est l'obésité et le diabète parce qu'on mange des trucs qui viennent des Etats-Unis congelés du poulet élevés en batterie en Nouvelle-Zélande etc. toutes ces choses-là n'existaient pas il y a 60 ans dans Polynésie et donc vous voulez c'est un petit peu les Thaïtiens souffrent d'obésité ce qui n'était pas le cas ils ont des fortes morphologies dans l'ensemble il y a plusieurs anciens qui déploraient le fait que dans leurs îles on pouvait manger du pain tous les jours manger du riz tous les jours mais qu'eux dans leur famille quand ils étaient enfants on mangeait du tarot on mangeait du poisson et pas du tout de denrées acheminées depuis très loin l'extérieur pour parler des choses un peu contemporaines vous savez que dans les entretiens il y a plein de choses par rapport au réchauffement climatique où on s'aperçoit qu'il y a des souhaits de montée des eaux donc il y a des paysages qui changent on en parle il y a aussi de la pollution qui se passe aussi par rapport à la périculture il y a beaucoup de combats en fait qui sont menés aujourd'hui pour aussi préserver ce monde très riche de biodiversité naturelle oui il y a beaucoup de fronts comme ici d'ailleurs de multiples fronts sur lesquels se battre et pour lesquels réagir et pour lesquels les polynésiens certains ceux qu'on a rencontré en tout cas puisqu'on est allé rechercher leur avis pour lesquels il s'alarme la pollution au plastique liée à l'industrie de la perle la perliculture notamment et on a rencontré aussi des chercheurs qui observent les coraux et qui s'alarment du blanchiment des coraux et de leur disparition et des conséquences sur les populations de poissons qui se nourrissent et s'abritent dans les coraux et se reproduisent aussi il y a des soucis dans certaines îles de ruissellement agricole dans certaines îles agricoles il y a un des pêcheurs qui nous a parlé qui racontait que dans son lagon il n'y avait plus de chaînes alimentaires puisque plus de planctons parce que les subodorés que les ruissellements de pesticides et d'engrais avaient amené cette pollution dans le lagon et affecté sa zone de pêche donc ces 48 personnes nous parlent de multiples maux qui affectent aussi leur vie quotidienne et leur rapport au monde ce qui fait partie aussi d'un débat permanent là-bas comme ailleurs parce que les Polynésiens appartiennent à l'espèce humaine et comme disait Édouard Glissant l'imagination des accapareurs est sans limite et des entrepreneurs ou des hommes qui soit disant créent des emplois surtout ça travaille pour eux-mêmes pour un enrichissement à court ou moyen terme très important font des investissements favorisent des développements qui sont complètement anachroniques aujourd'hui là-bas comme ici comme ailleurs en lisant le livre on apprend plein plein de choses alors moi je ne connaissais pas je ne savais pas qu'il y avait du vin à Tahiti on est à Bordeaux magnifique un très bon vin le vin de Tahiti il y a du rhum aussi ce que vous ne savez pas par exemple ce que j'ai appris moi là-bas c'est que par exemple la bountis la vraie mission de la bountis était de ramener le fruit à pain l'arbre du fruit à pain qui est le fruit nourrissier de tout le Pacifique de toute éternité qui n'existe pas sous les mêmes latitudes aux Antilles la mission du capitaine Blythe était de ramener des pousses d'arbre à pain pour le faire pousser aux Antilles pourquoi ? pour nourrir les esclaves qui devaient coûter trop cher à leur maître à l'époque et il a ramené aussi et comme Cook comme... c'est du second degré je vous rassure et qui a ramené aussi des pousses de canne à sucre la canne à sucre de la Réunion en grande partie des Caraïbes provient du Pacifique de Tahiti voilà et autrefois les Polynésiens avaient tous un petit carré de canne à sucre dans son jardin pour avoir du sucre pour manger c'est un très bon vivre de course aussi quand ils partaient naviguer mais ils n'en avaient pas fait jusqu'à il y a très récemment une exploitation ils n'avaient pas fait du rhum avec mais maintenant il y a un très bon rhum de Tahiti et également des vignes ça a été un long travail d'essayer divers cépages dans diverses îles pour voir ce qu'ils prenaient qui arrivaient à s'adapter à ces sols et en ce moment contre toute attente c'est d'Otomutu dans ces atôles coralliens qu'un cépage a très bien pris un très beau monologue qui travaille depuis 20 ans sur ses vins maintenant fait un vin tout à fait acceptable un rosé et un vin blanc de Rangiroa peut-on peut-être évoquer dans l'invisible c'est un des chapitres que vous avez consacré à ces paroles le rapport à la spiritualité sur la croyance au manas aux esprits c'est une dimension importante que se réapproprient les Polynésiens alors oui je ne veux pas généraliser parce qu'on a parlé à une soixantaine de personnes il y a quand même un peu plus de Polynésiens en Polynésie que dans ce livre mais ce que j'ai perçu et ce que nous avons perçu c'est oui une espèce de syncrétisme parce que le christianisme est quand même très présent dans cette société l'athéisme aussi on l'a constaté et une forme de syncrétisme et on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont parlé d'histoires qu'on leur avait racontées celles des anciens qui avaient vécu des choses il y a une jeune fille qui me dit que son grand-père avait vécu des choses paranormales mais ce qu'elle évoquait c'était surtout des histoires qu'elle adore qui sont celles des ancêtres protecteurs par exemple dans la cosmologie polynésienne ancienne il y a des esprits des esprits qui appartiennent au monde nocturne au monde de l'obscurité mais il y a aussi des entités protectrices qui s'incarnent qui sont des ancêtres qui s'incarnent dans des animaux dans des plantes ou même dans des minéraux et cette jeune femme me racontait comment un barracuda avait sauvé son grand-père qui avait été mordu par un requin dans le lagon et comment ce barracuda l'avait ramené en lieu sûr il y a beaucoup d'histoires et d'anecdotes comme ça d'esprits qui protègent certaines terres de l'appropriation par exemple elle racontait aussi la mésaventure d'un blanc d'un popa qui avait décidé de s'installer de construire son petit cabanon sur une île et qui avait été hanté toute la nuit par tout un tas d'esprits qui lui avait bien fait comprendre qu'il valait mieux qu'il s'en aille et donc il y a beaucoup d'histoires comme ça qui traduisent un lien encore fort et revendiqués à une cosmologie ancienne alors qu'il peut être réinterprété de nombreuses fois mais qui se base quand même sur une transmission il y a eu une rupture de transmission à un moment donné mais il y a quand même eu quelque chose qui a résisté et il y a aussi d'autres personnes qui sont simplement attachées à connaître l'histoire au sens de l'histoire avec un grand H qui ne vont pas spécialement revendiquer les croyances anciennes et se les approprier qui veulent simplement connaître l'histoire telle que non pas telle que ce qu'on appelle les vainqueurs ont voulu l'écrire c'est-à-dire les colons mais telle que eux peuvent les polynésiens et les polynésiennes peuvent l'écrire et l'histoire qui remonte bien sûr avant le contact avec les européens merci c'est un très beau livre vous apprendrez plein de choses sur les traditions des histoires finalement et sur le patrimoine de la richesse de la culture polynésienne en lisant ce magnifique livre merci merci à vous merci Sous-titrage Société Radio-Canada